Prenez le temps de lire. Cette image va s'afficher pendant 20 secondes. Pendant 20 secondes. Bien sûr que la question qui se pose, que tout curieux se pose, c'est est-ce que vraiment l'affirmation du 4 est vrai ? Est-ce que le magicien obtient un nombre dont le chiffre de centaines sera le chiffre choisi par la première personne, le chiffre de dizaines, celui choisi par la deuxième personne, et le chiffre des unités, celui choisi par la dernière ? Alors, on va modéliser notre tour de magie grâce à l'algèbre. Alors, on va noter par X le chiffre choisi par la première personne. Ce X se trouve entre 1 et 9. Alors, qu'est-ce qu'il dit le magicien ? Il demande à la première personne de multiplier ce chiffre par 2, ça nous fera 2X, et d'ajouter 3, d'accord, puis de le multiplier par 5. Le résultat, multiplier par 5. Autrement dit, en distribuant, 2X fois 5, ça fait 10X, plus 3 fois 5, 15. Bien. Puis, ce résultat est transmis secrètement à la deuxième personne. La deuxième personne, qu'est-ce qu'elle fait ? À ce nombre, qu'est-ce qu'elle fait la deuxième personne ? Elle ajoute le chiffre qu'elle a choisi. Bon, on ne sait pas, on va dire qu'elle a choisi Y. Bien. Puis, elle multiplie le résultat, autrement dit, tout ça par 10. Puis, il transmet ce nouveau nombre à la troisième personne. Mais c'est combien ce nombre ? De nouveau, la distributivité. 10X fois 10, ça fait 100X, plus 15 fois 10, 150, plus Y fois 10, 10Y. Bien. Ça, c'est le nombre qui a été transmis à la troisième personne. Qu'est-ce qu'elle fait la troisième personne ? Avec 100X plus 150 plus 10Y. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle dit l'énoncé ? Elle ajoute le chiffre qu'elle a choisi. Z. Bien. Je rappelle, X, c'est le chiffre choisi par la première personne, Y par la deuxième et Z par la troisième. Et ce résultat, comme c'est marqué, elle annonce le total A va haute. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait notre magicien ? C'est marqué. Il soustrait mentalement 150. Donc, si on soustrait d'ici 150, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient 100X plus 10Y plus Z. 150 moins 150, ça annule. Ce sont des nombres opposés. Donc, ça, c'est que le magicien va retenir en soustraitant secrètement, secrètement, 150. mais ce nombre, c'est quoi ? 100 fois X plus 100 fois 10 fois Y plus Z. C'est rien d'autre que le nombre X, Y, Z, X centaine, Y dizaine et Z unité. Donc, dès que le magicien entend ce nombre, il sait que, ou pardon, il n'entend pas, il calcule ce nombre en soustraitant ce 150 qui nous dérange. 150 qui est apparu, caché ici, 15 fois 10, le 15 qui est apparu 3 fois 5, ça, c'est pour embrouiller les pistes. Donc, voilà le résultat que le magicien obtient en soustraitant ce 150. C'est rien d'autre que le nombre formé par le premier chiffre, celui, devinez, celui qui a été proposé par la première personne, la deuxième, la deuxième personne et la troisième personne. Et voilà, notre épatante distributivité. C'est de la magie, mais c'est de la magie scientifique. A bien de voir avec la magie noire.